Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Europa Universalis 4. Alors, qu'est-ce qu'on faisait de beau ? On était en train de filer des terres à Alger, je crois bien. On essayait de partir en guerre contre Grenade également. Mais c'était pas facile. Mais on allait bientôt le faire. Évidemment, on avait un souci avec cette alliance. Attendez, quoi ? Alliés de l'ennemi. Ah d'accord, ok. L'Ottoman est défenseur de la foi sunnite. Ok, bon bah ça, ça va pas nous plaire. Mais alors, pas du tout. Bon, pour l'instant, on n'était pas là. De toute façon, on en était à essayer pour l'instant de calmer les rébellions. Il en reste une. 11 cas à Tunis. Bon, on va écraser ça très très vite. On ne pouvait pas déclarer de guerre, malheureusement, à Aragon pour l'instant. Tout ceci était un petit peu triste, tout nez. De la même façon, Clemsen, on va se taper... Non, Clemsen, on ne se tape rien du tout. Vous revendiquez toujours à rien, vous. Il faut que je vous le dise en quelle langue pour que vous revendiquiez les trucs, les gars. Franchement. C'est ouf, ça, quand même. Ouais, pourtant, non. C'est pas grave, on va continuer comme ça pendant un moment. On mettait de l'argent de côté pour passer la tech. Vous voyez qu'il faut un paquet d'argent de côté pour passer la tech. Les mêmes loups sont en guerre. Les ottomans, la makourie. Ouais, les ottomans sont toujours en guerre. Il n'y a pas de... Pas de soucis pour ça. Ils ne sont pas vraiment à la peine, même si, bien évidemment, on garde un oeil dessus. Ils n'ont plus de réserve militaire. Bon, malheureusement, ils ont encore beaucoup, beaucoup de troupes. Presque 200 000 hommes. Ça représente toujours un poil trop pour nous. Bon, alors, l'indépendance de Tunis, là, ça pète ou ça pète pas ? Comment ça se passe ? 13% au Kef. 0,7 à Anaba. Ah, merci beaucoup. Allez, on va écraser ça très très rapidement. Ensuite, on pourra baisser la maintenance. Voilà, c'est parfait. Il nous reste donc 70% à Anaba. La province qui peut accueillir pas mal de monde. Eh bien, on va envoyer pas mal de monde sur la province. Ok, bon. On va faire ça comme ça. Et maintenant, on va faire un paquet de pognon, chers amis. Genre, véritablement un paquet. Alors, on a des diplomates de libre. Je rappelle qu'ici, il n'y a plus moyen de soutenir, malheureusement, un candidat. On a bien fait de ne pas réclamer le trône. Parce que finalement, ils ont eu un héritier. Ça m'aurait foutu la merde. Ça aurait été compliqué. On me dit que j'ai fait quelques missions. C'était celle-là. Donc, cette mission est faite. Alors, pendant 25 ans, on a des coûts de construction réduits. Et une durée de construction réduite. Ça, c'est une super nouvelle. Donc, ça, c'était possible aussi. Gain de 50 points de mine. Très bien. Revenu fiscaux plus 10. Avoir 2000 balles, maintenant. Eh bien, ok. Ok, ok. On va économiser l'argent. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas demander une petite aide ? Voilà. 400 balles de la part de nos bourgeois. Magnifique petite aide. Il est clair, là. On ne peut pas faire un truc. Déjà, envoyer un émissaire au pape, c'est possible. On le fait. Au niveau des nobles. On ne peut rien faire de particulier qui nous apporterait quoi que ce soit. Donc, on reste en état. Et on suit le développement, ici. Alors, Naples était également un de nos cibles, malheureusement, les alliances de Naples. Et c'est compliqué pour nous. Ici, il n'y a toujours pas moyen. Alors, je pourrais annexer Alger maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'annexer Alger maintenant ? Je ne sais pas trop. J'ai peur que ça foute un peu la merde, en fait, d'annexer Alger maintenant. Alors qu'on pourrait... Ouais, on peut au moins lui filer Togourte, quoi. Pour peu qu'il se décide un jour à faire une revendication dessus. Évidemment. Ouais, il n'y a aucune... Il n'y a aucun moyen de progresser par là. Les Mamelouks, ça me fait presque pitié de les attaquer, en fait. Indépendance garantie par l'Ethiopie, en plus. Voilà, bof, quoi. Mince. On a perdu quelqu'un, ici. Ça, c'est un peu ballot. Est-ce qu'on peut avoir un conseiller sympathique ? Pas ici. Je crois que c'est ici. Un diplomate. On va prendre ça. Ah, c'est lui. Bienvenue parmi nous. Bon, il y a quelques raids sur nos côtes, mais c'est pas bien grave. Vous voyez que ça va très très vite, quand même. On se fait pas mal de pognon. D'ailleurs, on peut complètement s'en faire même plus du pognon. On peut monter à 17, tranquillement. Ça va être un épisode calme. Donc, on va simplement passer l'institution, tranquillement. Attendre qu'Alger fasse les revendications que je lui ai demandé de faire. Parce qu'il y a un moment, il va les faire. Je vous espérais. Ici, on est en trêve avec eux jusqu'en 19. Donc, dans 3 ans, de toute façon, on ira attaquer Tlemcen pour filer tout ça, en fait, à notre ami Alger. Tout simplement. Donc, nos relations sont super au bout fixe. Il y en a certaines qui mériteraient d'être un poil amélioré. Les politiques, en fait. Est-ce qu'on a des politiques sympathiques ? Réputation, diplôme ? Non. Pour l'instant, on n'a pas de politique qui nous intéresse vraiment. Non. Rien de tout cela, pour l'instant. Donc là, le réseau d'espionnage, il est bien, bien vénère, ici. Alors, France demande à ce que nous venions à son aide dans la reconquête française de Vladrennes contre les Pays-Bas. Est allié de Brandebourg et Clèves. Alors, on va regarder ça en détail. Bah, écoutez, j'accepte bien volontiers votre proposition, chers amis. Ouais, bien, bien volontiers. On va envoyer des flottes de transport, ici. Allez, c'est parti. Bordel de... Bordel de bordel. Ah, ils sont repartis ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Où est-ce qu'ils vont ? C'est qui ? Les Éthiopiens. Où est-ce qu'ils vont ? Bah, je ne sais pas où ils vont. Mais j'en vraiment pas. Ils... d'accord, ils se cassent, hein. Juste, ils allaient chez moi. Mais ils sont repartis, finalement. Bah, écoutez, très bien. Très, très bien. Même. Bon, pas la peine d'emmener non plus tout le monde. Au fait, bah, quitte... Comment ? Ouais, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de commandant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner, ici. Tout simplement, parce que quitte à payer l'armée pour quelque chose, bah, autant que ce soit... Pour quelque chose d'utile. Et puis, on va aller se poser quelques... Parts. Contre quoi on est en guerre, exactement ? On va regarder. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, s'il vous plaît. Contre tout ça. Alors, où est-ce qu'on peut aller poser nos grosses guêtres ? Ici, non. On va aller là. Comme ça. Ouh. Il faut se méfier, quand même. Ça, c'est à moi, ça ? Non, ils ne sont pas encore en train de piller mes trucs à moi, mais ça pourrait venir. Donc, on a plutôt intérêt à faire attention. Ma mission, c'est d'avoir 2000 balles. Donc, on ne va pas prendre l'institution maintenant. Ici. Ici, j'aimerais avoir un commandant. Est-ce que je peux avoir un commandant ? On gagne 20 en influence, ça fait 79 ? Non, c'est trop, ça. Ce n'est pas possible, les gars. C'est beaucoup trop cher. Henri le Tellier. Bienvenue, Henri. Allez, entraînez-vous maintenant. On va aller chercher les dernières troupes. Et puis, on va aller piller les Pays-Bas. Sans aucun respect. Je pense que... Il y a pas mal de pognons à se faire, quand même. L'air de rien. Je vais peut-être aller filer un coup de main, ici. Ah non, c'est pas la peine. Ils sont parfaitement gérés, les amis français. À leur habitude, ils ont été incisifs, on va dire. Allez, en avant. Direction les Pays-Bas. Tranquillement. Bien, bien. Ça pille un petit peu, c'est parfait. Le traité de Tortésias. La Colombie revient à la France. On est bien content pour eux. Genre, vraiment, vraiment. Bordel. Ça, c'est ce qui arrive. Quand vous ne regardez pas, vous envoyez les armées. Fuyez, les gars. Fuyez, fuyez. Vous avez réussi à fuir. Eh bien, félicitations. Vous fuyez où ? Vous fuyez là. Ça, j'aime pas, par contre, parce que ça, c'est perdre du pognon pour pas un rond, ça s'appelle. Et c'est assez désagréable quand ça arrive. On va se regrouper. Et on va piller la zone. Ici, on peut prendre portée commerciale améliorée. Bah, écoutez, oui, 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 on prend. C'est partie des choses qu'on peut prendre sans trop de problèmes. C'est pillé, ça. On attend la fin du mois et on y va. On va aller piller le reste de tout ça. Ça, on va transférer au français. Hop, c'est cadeau. Bon, c'est pas une guerre qui nous apporte grand-chose, hein, mais bon. Entre sapyriens. J'avais dit qu'il fallait que j'améliore mes relations avec certaines nations, donc notamment l'Autriche. Qui commence à être très puissante et qui pourrait devenir un rempart contre les Ottomans. Et nous, on aime bien ça, les remparts contre les Ottomans. Hop là. C'est pillé, ça ? C'est pillé, on passe à la suite. Je vous espérais que ça va me rapporter un paquet de thunes de participer à ta guerre, mon cher allié français, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse à l'heure actuelle. Évidemment. Comme d'hab, on va attendre et on va bouger. Ça vous dirait de vous tirer de l'endroit que j'assiège ? Amicalement, tout ça, tout ça. On va même scinder l'armée en deux. Regardez ça, on perd de l'argent avec leurs conneries, là, à venir me faire de l'attrition. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. On va rester dans le coin, là. J'accepte le passage militaire de l'Autriche. Aucun problème, ce sont des amis. Oui, non. Là, par contre, si tu veux me rentrer dedans, t'oublies, mec. Aucun scrupule pour nous. On attaque complètement... Ah, merde, ça fait choper. On attaque complètement l'Europe du Nord. Je n'aime pas bien vos positions, les mecs. Là, je vous le dis tout de suite. Ils sont toujours en train de perdre leur guerre, eux. Ils en sont à combien ? 17 régiments de mercenaires. Ouais, ils ne sont pas à la fête, quand même, les... Les Ottomans. On pourrait avoir plus de troupes. Bon, on ne va pas faire ça maintenant. On va essayer de remplir notre mission, avant toute chose. Bon, allez, on va aller se poser le cul sur leur capitale. Ce sera fait... Putain, ici même, peut-être. On commence directement à 7% de chance de faire une... Comment ? De faire une percée, donc c'est parfait. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils font la gueule ? C'est quoi le délire ? Il s'est passé un truc avec Naples, je n'ai pas vraiment eu le temps de suivre. Bon, ce n'est pas grave non plus, mais... Mais bon. Allez, 21%, ça pourrait m'arranger. Il y a des rumeurs comme quoi les Aztèques vont attaquer les Teplek, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Très honnêtement, on s'en tamponne bien comme il faut. 72%. On va prendre ce siège-là, on va prendre cette petite province, et après on va se casser. Parce que franchement, on aura largement fait le travail. Bon, là-dessus, on a gagné 4 balles. Ok, ce n'est pas terrible. Allez ! Oh là 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 ! Pénible. Ok, donc avec Clemsen, on peut de nouveau les attaquer, c'est une très bonne nouvelle. Ok, donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est enfin pillé correctement. Non, 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 les gars, vous restez ensemble. Il y a 20 000, 30 000 Teutons, là. Plaisantes pas avec les Teutons. vous allez vous faire écraser les mecs et bah c'est pas moi qui vais venir vous aider je vous le dis tout de suite tout ceci serait absolument pas rentable on s'excuse par contre allez on va rentrer à la maison bon bah c'était bien votre petite guerre je suis ravi d'avoir filé un coup de main maintenant on va rentrer parce que ça commence à être un petit peu moins intéressant pour nous genre vraiment moins intéressant puis on a 93% de victoire donc bon il n'y a pas de raison que les choses se passent mal on prend un peu de mercantilisme en passant c'est quoi ça c'est à qui ça liège tout ça d'accord intéressant reconquête de machin c'est fait combien on a touché dans le truc oh 45 c'est tout putain je suis super déçu mais vraiment vraiment super déçu bon au niveau des rivaux bah je peux prendre Naples bof c'est pas ouf parce qu'on peut pas l'attaquer de toute façon je pourrais prendre la Perse mais ça pourrait favoriser une alliance ottomane-perse ce qui me m'enjoie pas vraiment comme on dit je peux prendre le Brandebourg c'est quoi les relations du Brandebourg ? ouais bah oui on va faire ça on va prendre un un pays pas trop dangereux pour nous en fait influence royale what ? arrêtez moi ça oui qu'est-ce que c'est cette histoire ? copte ? quelle horreur bon par contre on fait beaucoup moins d'argent comme vous l'avez remarqué tout simplement parce que les impôts de guerre se sont arrêtés ah maintenant c'est la Pologne oh là là mais vous allez me foutre la paix deux minutes je peux mener ma vie ou bien ? t'es en guerre contre quoi ? contre ça ? t'as besoin de moi ? vraiment ? l'Ubec ? oui oui mais je viendrai pas je vous le dis tout de suite je vais venir me poser le cul ici pour assurer la sécurité de mes terres mais vous allez bien vous démerder comme il faut bon à ce rythme là manifestement on n'arrivera peut-être pas à faire la mission qui nous a été donnée ouais je pense que c'est peut-être une mauvaise idée mais on va le faire quand même maintenant on va prendre notre institution tant pis on fera des économies plus tard il faut que j'avance dans mes trucs on a 16 au pire je perds 5 points ça va je vais m'en remettre alors commerce mondial marchand plus sain donc déjà ça c'est la bonne nouvelle ensuite alors ensuite on est à plus 25 donc c'est un peu dommage de prendre ça ici technique administratif c'est fait on retombe à 300 c'est très très bon bon on est toujours à moins 15 mais ça n'empêche pas que c'est quand même très très bon ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dépenser quelques points pour améliorer certaines cités par exemple parce qu'il y a des trucs qui méritent d'être développés genre vraiment genre Fayoum Fayoum ça peut être ça peut être oui bon ça coûte cher par contre mais c'est pour monter à 30 donc voilà parfait ça parfait mais il n'y a pas de raison qu'on peigne ça plus cher pour l'instant donc on ne va pas le faire on a un marchand supplémentaire qui est libre on a également des diplomates qui sont libres tout ça n'est pas bien opti genre vraiment pas où est-ce qu'on va pouvoir mettre le nouveau marchand alors on a un marchand qui collecte ici on a un marchand qui collecte ici 14% 11% ici on a 9% de ce nœud là également parce qu'on a quand même enjoué d'autres trucs donc on pourrait également collecter ici ah c'est peut-être pas super intéressant 27% ici on fait rien c'est à dire la valeur commerciale du nœud est pas ouf ici 37% ouais c'est intéressant à Benize 1% bah 1% mais ça fait un paquet de pognons enfin ça peut faire beaucoup de pognons ouais difficile à dire difficile à dire je pense qu'on va se mettre là et qu'on va parce que là pour l'instant vous voyez que tout l'argent tout l'argent est en train de partir ici ce qu'on va faire c'est qu'on va dévier la course du pognon pour que ça aille à Gen ça me semble être une bonne chose on va voir combien 1.80 ouais c'est pas mal enfin c'est toujours ça que les autres n'auront pas toujours ça de prix bon bah ici c'est en train de se faire écraser sans grande surprise ici ça m'emmerde un peu parce que techniquement j'en viens ouais non c'est bon je vais pas y retourner ça suffit les conneries ok bon bah ça c'était très rapide oh vraiment il va falloir vraiment que je me bouge le cul moi-même pour vous aider ça me déprime un peu enfin quoi qu'il en soit pour l'instant l'épisode a assez duré je pense donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là je vais juste renvoyer mes diplomates pour être sûr que on n'est pas en train de glander pour rien ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les adversaires de notre ami ottoman Autriche et Russie donc pour l'instant on peut pas faire beaucoup mieux la Perse est un petit peu en train de se faire écraser l'Ethiopie on n'est pas allié avec ces gens on n'est plus allié avec l'Ethiopie ce qu'il faudrait limite c'est de qu'est-ce qu'on a comme relation avec les Ethiopiens enfin qu'est-ce qu'on a comme relation de façon générale en fait l'Ethiopie on a juste le mariage royal ouais bah on va dégager ça je suis désolé les gars mais s'il n'y a plus d'alliance entre nous il n'y a plus de mariage entre nous non plus voilà quitte à payer les troupes je pense qu'on va partir en guerre avec Alger contre Clemsen Maroc, Tougourte machin ouais bah machin et machin viendraient mais franchement on devrait les écraser assez facilement on va filer tout ça en fait à notre vassal et seulement ensuite on va annexer tout ce tas de naze bah d'ailleurs on va le faire maintenant c'est pour la peine d'attendre 15 ans de toute façon pour l'instant on ne peut pas se permettre de baisser de baisser nos troupes parce que la Pologne est en train de prendre une rouste j'ai l'impression il va même falloir que j'aille l'aider ce qui me déprime profondément bah j'appelle personne parce que bon je pense que ça sert à rien d'appeler qui que ce soit on va prendre un truc rapide genre Dara on peut pas Warzanis genre ça voilà est allié à Maroc mais bah au Maroc il vient pas Togurt et Katzina bah voilà allez on va écraser c'est nul par la même occasion ah oui j'avais dit qu'on arrêtait l'épisode c'est vrai ça m'emmerde allez on va quand même bouger mais franchement ça m'emmerde hop peut-être qu'on devrait commencer par écraser Togurt je sais pas trop elles sont où les troupes algériennes en fait j'ai l'impression qu'elles sont quand même bien cachées enfin peu importe ici il y a la noblesse qui est un peu gênante mais bon c'est pas non plus complètement complètement chiant ici on est toujours à plus 15 c'est toujours un peu trop alors attention là-bas quand même à pas faire n'importe quoi ouais si je dois mener deux guerres à la fois faut quand même que je sois un peu comment faut quand même que je sois un petit peu prudent donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là et je ferai les choses proprement lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye les gens et on va t'assurer